En fait ce que tu es c'est le récipient de tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, l'histoire que tu as et tu te définis à travers tout ce que tu as appris, les expériences que tu as eues. C'est comme ça que tu te définis. Je suis un homme, je suis américain, je suis ceci, je suis cela. On se définit tout le temps comme ça et cette définition que l'on a forme le personnage, le caractère que tu as selon toutes les situations dans lesquelles tu as vécu, la culture dans laquelle tu as été et tu es ce personnage. Mais en fait tu vois ce personnage quelque part, c'est une invention. Il n'y a pas de conscience individuelle. Ce qui est individuel, ce que l'on en a fait, l'individu avec son histoire et tout ça, c'est une invention. Mais quelque part tout est au-delà de l'individu. L'individu c'est une histoire. Mais la réalité elle se passe au-delà de ça. Au-delà il y a quelque chose qui est rassemblée en un seul. Et c'est tout le reste, c'est la conscience de l'humanité. Et c'est ça qui est commun à chacun d'entre nous. Mais nous avons décrété que par rapport à tout ça, je suis quelqu'un. Je me suis donné le nom, le personnage, l'étiquette pour exister selon ce que la norme exige. Donc je suis ce quelqu'un que j'ai hérité de toute la race humaine avant moi. Et je pavane comme étant quelque chose. Mais ça, ça n'existe pas. C'est une invention. Ce n'est que l'histoire qui est rabâchée et rabâchée encore. Les rôles que tu joues. Mais tout ça c'est de l'illusion. La vraie chose qui existe, c'est ce que tu es. Et ce que tu es n'appartient pas à l'individu. Ce que tu es, le soi, c'est un soi qui est dans tout. Le soi qui englobe tout. Tout ce que le monde est. Tout ce qu'il y a dedans. Tout ce qui existe. Les plantes, les oiseaux, les arbres, la mer. Ça, c'est le soi. Et le soi réside dans tout ça. Ça veut dire soi qui est la vie. Et la vie émane un soi, mais qui n'est pas individuel. Donc tu laisses l'individu s'estomper, mourir. Et en fait, ce que tu es, peau de vrai, et ça, ce n'est pas une histoire. C'est un soi qui appartient à tous les soi. Nous sommes un. Il ne peut pas y avoir de division là-dedans. C'est quand il y a la division que l'individu existe. L'individu, il existe à travers le personnage qu'il prône être. Et là, il y a division du soi. Mais ce que tu es, peau de vrai, c'est l'immensité. C'est toute la conscience de l'humanité ne forme qu'un seul ensemble, indissociable. Et cet individu que tu es, puise dans cette conscience et il se donne une identité. « Dissez-moi. Moi, je suis ci, je suis ça. Je suis un homme. Je suis chef, je suis étudiant, je suis ceci, je suis cela. » En fait, ça, c'est une invention. Une invention avec laquelle on joue un rôle. Et le rôle qui est joué fabrique l'individualisme. C'est-à-dire que chacun regarde midi à sa porte. Et on ne sait plus que ce que l'on est est un ensemble indissociable. Nous sommes un seul tout. Le mensonge, c'est de se dire que je suis séparé de tout le reste. Donc, tu es dans une petite bulle. Tu te façonnes une petite sécurité dans cette petite bulle. Et tu crois être cela. Mais là, tu es isolé. Il y a un isolement qui se joue. Tu n'es plus dans le un. Tu es divisé. Tu te divises. Tu te sépares. Tu t'isoles. Chose que tu peux croire être une réalité. Mais, parce que tu es illusionné par ça. Mais cela n'est pas la réalité. La réalité, c'est que nous sommes un. Nous sommes un seul tout. Il n'y a rien d'autre qui existe. Ce que tu vas faire exister, ce sera ce que tu as inventé pour croire que tu es différent. Que tu es quelqu'un de différent du reste. Et c'est comme ça, dans le monde, l'individualiste s'est formé. Et on est venu à être chacun un regard pour soi, un intérêt pour soi. Chacun regarde midi à sa porte. Et on ne sait plus, en fait, que l'on est un seul tout. Donc, on passe notre temps à critiquer. Parce qu'on s'est identifié à cet individu. Et cet individu, comme on est identifié à ça. Et bien, on critique tous les autres individus qui ne sont pas comme je suis. Qui me dérangent. Qui ne me regardent pas dans la posture que je prône. Toutes les batailles qu'il y a dans le monde, c'est parce qu'il y a cette division. La division crée la rivalité. On a créé cette rivalité. Le monde qui existe aujourd'hui, c'est la rivalité que nous avons créée inconsciemment. Nous le faisons ou consciemment aussi. Mais on se divise. Tout ça, c'est un processus qui a été conditionné. Et ce conditionnement, justement, fait en sorte que nous soyons prisonniers de cet état d'esprit. Cet état d'être qui explique comment tu devrais te comporter. Comment tu devrais être. Qui tu devrais être. Et comment tu dois réagir. Donc, on est individualisé dans un petit monde qui s'appelle notre vie. Mais notre vie n'est pas ça. La vie n'est pas ça. Ça, c'est la vie que tu te donnes d'être. Mais ce que tu es, c'est quelque chose qui ne peut pas être divisé. Tu es la vie. Et la vie, c'est toi. Donc, ce que tu émanes à ce moment-là, c'est quelque chose qui est entier. Le soi, c'est un soi qui fait qu'un seul tout avec tous les soi. Le soi, en fait, que nous sommes pour de vrai, n'est pas un soi individuel. Puisque le soi individuel, il a été fabriqué, en croyant que tu peux te diviser. Mais le soi n'est pas divisible. Nous sommes un. Et être un, ça veut dire que tu es l'expression de quelque chose d'immense, qui n'a pas de bulle, mais qui est au-delà de tout ce qui peut être contraignant. Et qu'est-ce qui est contraignant ? C'est ce que l'individu propose. L'individu, ce sont un paquet de pensées. Ce sont des souvenirs, des mémoires qu'il a gardés. Et avec ça, il remémore comment la vie devrait être. Donc, tu es un paquet de pensées qui fait exister ce moi. Et le moi, lui, il est divisé avec toutes ces pensées qui se donnent d'être quelque chose. La pensée, c'est un programme qui te demande d'être l'individu, qui te demande d'être ce que le monde attend de toi. Parce que la pensée, c'est ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, tu l'as mis en schéma. C'est devenu un schéma de pensée que tu répètes tout le temps. Et là, tu ne sais plus ce que tu es. Et dans ce monde, on est désespéré pour se libérer de cet état d'esprit. Parce que cet état d'esprit, cet emprisonnement que nous connaissons, fait souffrir. Parce que d'un côté, tu voudrais te libérer de ça. Et d'un autre côté, tu as peur de ne plus avoir ce que tu connais. Parce que c'est ce que tu t'es fabriqué. Et ça, tu connais comment ça marche. Tous les péchés mignons que tu as pu emmagasiner, elles sont pour toi devenues très importantes. Donc tout ce que tu es, tout ce que tu peux comprendre, toutes les conclusions que tu as, sont devenues importantes. Mais ça, ça ne peut pas exister. Il n'y a que le soi global qui est là. Et c'est la seule chose qui est existant. Tout le reste, c'est une illusion que nous fabriquons pour pouvoir exister en tant que moi. Moi qui veux exister, c'est quelqu'un qui ne veut pas accepter d'être rien. C'est l'individu qui s'est formé. C'est parce que le fait d'être l'ensemble, la grandiosité, effraie. Effraie quoi ? Effraie le fait que tu dois abandonner tout ce que tu sais. Tout ce que tu es devenu. Parce que ce que tu es devenu te rassure. Tu t'es donné de l'assurance avec tout ce que tu sais. Toutes les conclusions que tu as faites, c'est rassurant. Tu te rassures avec ça. Et tu dis, je connais. Et celui qui dit, je connais, c'est un paquet de connaissances, certes. Mais limité à tout ce que tu as appris. Et c'est ce qu'on appelle soi. Moi, un soi limité. Et ça, c'est une invention. Ce que tu es, c'est un soi qui est immense. Une perception qui va au-delà de tout ce qui existe. Elle perce l'inconnu. Et perçoit tout. Elle est connectée avec tout. Parce que tout ne peut pas être divisé. Tout reste un seul ensemble, indissociable. Mais l'individu que tu es, ce que tu appelles moi, n'existe pas. C'est peut-être dur d'entendre ça. Mais c'est une réalité certaine. Tu peux le voir pour toi-même. Ou tu peux te leurrer, oui. Tu peux te dire, oui, je suis quelqu'un. Mais ce quelqu'un, tu l'as fabriqué. Ça n'existe pas. C'est le désir d'être. Le désir de devenir. Le désir de réussir. Le désir de se promouvoir. Mais ce que tu es, c'est pas ça. Là, tu te limites à tout ce que tu te donnes d'être. Tout ce que tu te donnes d'être, c'est ton désir. Tu prends tout ce que tu es, parce que tu as appris, parce que tu t'es donné d'être ça. Et tout ça te limite. C'est ton désir. Et ton désir d'être te limite à ce que tu as désiré être. Mais être, c'est être tout. Donc, ce que tu es est limité. Parce que tu te limites à ce que tu commets. Et tu veux absolument perdurer ce réconfort que tu as d'être cela. Parce que cela te donne une sécurité. Parce que être tout, ça veut dire que ce que tu es, tout ce que tu as fabriqué, n'existe pas. Et tu es devant un grand dilemme. Alors que ce que tu es n'a rien à voir d'individuel. Ce que tu es est univers, universel. Tu es tout. Et l'autre là-bas, là-bas, c'est toi-même. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est toi-même. Et tu ne le reconnais pas. Tu le critiques. Parce qu'il n'est pas au goût de ce que tu attends de lui. Mais si tu rentres en contact avec lui, avec elle, avec tout ce qui t'entoure. Tu sauras que tout ça, c'est toi-même. Et tu ne peux pas être dissocié de tout ça. L'univers est un seul tout. Ça n'a jamais été dissocié. Jamais. Tout ne fait qu'un seul tout. L'ensemble est un. Et un. C'est nous. Nous faisons partie de ce un. Donc il n'y a rien de tel que le personnage qui existe. Ça n'existe pas le personnage. Ce que tu t'es construit, l'individu que tu es. Ça n'existe pas. C'est une illusion. Donc il s'agit ici de voir cette illusion. Il s'agit de décrypter que tout ce que tu es est un mensonge. Il s'agit de faire en sorte que tu puisses débusquer ce qui t'empêche d'être tout. que tu t'es mis dans une petite boîte. Et là, tu es prisonnier. Tu ne sais plus que tu es capable d'avoir une perception au-delà de ce qui est connu. De tout ce que tu sais. Ta perception va au-delà de tout ce que tu as appris. Les conclusions que tu as faites te limitent parce qu'il n'y a pas de conclusion. Puisque tout le reste, c'est de l'éternité. Et si tu fais une conclusion, alors tu vas rester attaché à ce que tu as décrété. C'est pour ça que voir cela, c'est important pour que tu puisses te délivrer de la petite bulle dans laquelle tu t'es emprisonné. Sous-titrage ST' 501